Disons que nous, on a commencé à travailler les mélanges à travers les couverts végétaux. Ça a été notre grosse entrée mélange. Parce qu'après, une fois qu'on a réussi globalement à simplifier le travail du sol, on s'est dit que si vous voulez que ça marche bien, et si on veut réussir à ne pas avoir à travailler, il faut faire travailler d'autres individus, entre autres l'activité biologique. Et si on veut qu'elle travaille, il faut la nourrir. Et si on veut la nourrir, il faut lui apporter de l'énergie. Et l'énergie, c'est la photosynthèse. Donc il faut de la photosynthèse. Et il faut, disons, une photosynthèse un peu diversifiée, parce que l'activité biologique ne se nourrit pas que de feuilles, pas que de paille, pas que de racines. Et donc c'est là qu'on a commencé à travailler les associations, les mélanges à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on a mis en place des systèmes en matière de couverts végétaux, qu'on appelle des Biomax. Donc pour biomasse et biologie maximum, c'est un peu barbare, mais ça a permis d'ancrer ça dans nos têtes. Sur certaines expérimentations, on est passé d'un couvert simple d'avoine ou de phacélie qui faisait une, deux, trois tonnes. On arrivait jusqu'à dix tonnes de matière sèche en l'espace de trois mois avec des couverts comme ça. On monte jusqu'à douze, quinze espèces dedans. Donc on met un peu de légumineuses, on va mettre du tournesol, on va mettre de la phacélie, on va mettre de l'avoine, on va mettre du radis. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser au mieux l'ensemble des fonctions de chaque plante et de créer une espèce de synergie. Et en matière de, disons, d'efficacité aérienne, parce que c'est que la biomasse aérienne qu'on mesure, c'est clair, ça fonctionne. Quand on fait des profils de sol, on voit bien qu'il y a une compétition qui fonctionne au niveau racinaire. Un petit peu pareil qu'en agroforesterie, plus on a de racines qui rentrent en compétition sur l'eau, sur les nutriments, sur l'espace, on descend l'enracinement. Et bien, si on arrive à progresser en enracinement, on a des profils un peu plus épais, enfin des sols plus épais qui vont être profitables pour les cultures qui suivent. Après, la partie couvert, ça nous a apporté plein de nouvelles idées. Et en fait, aujourd'hui, on a appris que la biodiversité était une richesse. Et on parle de plus en plus de biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est à nous, en tant qu'agriculteurs, à l'encourager. On ne fait pas de la biodiversité pour faire de la biodiversité, on fait de la biodiversité parce que c'est un outil utile qui peut nous apporter des services. Un exemple très simple, c'est que si on ne met pas de couverts végétaux, si on laisse une parcelle nue, il y a plein de plantes qui vont arriver de manière spontanée. Donc, en fait, en mettant des couverts et une multitude d'espèces, on fait une forme de pack avec la nature. On veut plusieurs espèces, on va mettre plusieurs espèces, mais on va décider d'une certaine manière des espèces qu'on va mettre. On sait que ça a un impact aussi sur la diversité biologique du sol, la diversité biologique aérienne. Donc ça, ça nous a appris plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, paradoxalement, alors qu'on disait que toutes les techniques de semi-direct étaient plus utilisatrices de phyto, on arrive à conduire des colsas en semi-direct sans aucun herbicide, avec des avantages certains en matière d'insecticides, des gains de rendement et moins d'utilisation d'engrais. Et donc, oui, on commence à voir qu'insérer de la diversité dans l'espace, mais aussi dans le temps, peut apporter énormément d'avantages. Alors, c'est à nous de comprendre les mécanismes écologiques et d'arriver à juste apposer les plantes correctement, comme un pulse habile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !